J'ai eu un autre problème et j'ai dit tu vas remarquer une chose, c'est que depuis un moment on penche, on penche, on penche, sans jamais se redresser ce coup-ci. Et j'ai dit donc on prend l'eau et on est en train de couler. C'est un rêve pour certains, un simple voyage pour d'autres. Une croisière luxueuse ou une traversée quotidienne. Le bateau nous semble à tous être l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. Pourtant, il arrive que certaines embarcations n'arrivent jamais à bon port. Patrice Ouvray a fait naufrage au large de la Gambie. Le bateau de Geneviève Bourgeois aussi a coulé. C'était le naufrage le plus spectaculaire de ces dernières années, celui du Costa Concordia. J'ai eu envie de les rencontrer pour qu'ils me racontent comment reconstruire sa vie après avoir approché la mort en pleine mer. Je m'appelle Patrice Ouvray, j'ai 56 ans. Je suis un des 64 escapés du naufrage du Diola, survenu le 26 septembre 2002 au large de la Gambie. Je m'appelle Geneviève Bourgeois, j'ai 55 ans. Je suis rescapée du naufrage Concordia qui a eu lieu le vendredi 13 janvier en 2012. Ça devait être un voyage romantique pour Patrice et Geneviève. Une traversée en mer partagée avec ceux qu'ils aiment. Mais le destin en a voulu autrement. Les bateaux sur lesquels ils voyageaient ont un jour chaviré. S'ils ont tous les deux survécu à ces naufrages, ils ne s'en sont pas pour autant sortis indemnes. Patrice a même perdu sa compagne dans le naufrage. Depuis ce jour, chacun tente de se reconstruire et tout simplement de vivre. Des fragments de bonheur un peu jaunis par le temps. Des souvenirs rescapés de la vie passée de Patrice. Il y a une dizaine d'années, il décide de quitter la France pour s'installer à Ziguinchor, dans le sud du Sénégal. Sur place, il rencontre Corinne, une jeune femme originaire de la région parisienne. Je ne sais plus de quoi on parlait, mais elle était éclatée de rire. Très très belle photo. Les deux tourtereaux vivent une belle histoire d'amour. En 2002, Patrice propose même à Corinne de monter ensemble une petite entreprise touristique, mais un événement va tout bouleverser. Finalement, on n'a pas eu le temps de me répondre. Je n'ai jamais su si elle l'aurait fait ou pas. Tout commence en septembre 2002. Le couple décide de retourner en France pour une dizaine de jours pour voir leur famille respective. Mais Corinne est malade. Elle a une crise de paludisme depuis plusieurs jours. On remontait premièrement à Dakar. Les options différentes étaient soit l'avion, mais ils étaient tout le temps complets, soit par la route. C'était beaucoup plus difficile, ça prenait beaucoup plus de temps, c'était très fatigant. Et d'autre part, Corinne étant malade, il était hors de question de prendre le taxi. La meilleure possibilité finalement, c'était le bateau. Le 26 septembre, le couple prend donc place à bord du Djoula. Ils partent du sud du Sénégal vers Dakar. Durée du trajet, 16 heures. Patrice a réservé une chambre en première classe, mais en arrivant dans la cabine, un détail l'interpelle. La clim n'était pas en marche. J'ai ouvert la fenêtre pour ventiler la cabine. Et j'ai noté que le rideau faisait un angle par rapport à la fenêtre. Et cet angle était précisément l'angle d'inclinaison du bateau. Et dès le départ du bateau, dès qu'ils ont relâché les amarres, en fait cet angle s'est prononcé, a augmenté. Le Djoula. Le voici le jour même du drame. Ces images ont été tournées par un amateur lors d'une escale à caravane. Le bateau penche déjà dangereusement à tribord. Il faut dire que légalement, le bateau peut accueillir 550 passagers. Ce jour-là, il serait plus de 2000. Pourtant pour Patrice, présent sur ce ferry, pas question d'être inquiet. J'ai pu voir d'autres Blancs qui marquaient de l'inquiétude. Mais moi je me disais, bon, c'est parce que c'est des touristes, ils ne connaissent pas bien l'Afrique finalement. Moi je connais mieux, je n'ai pas à avoir ce comportement de trouillard. Et pourtant, l'avenir va lui donner tort. Il est 22h quand une tempête éclate. Le bateau, frappé par des vents violents, tangue de plus en plus. Je me suis réinstallé sur mon lit. J'observe le rideau. Et là j'ai suivi le mouvement indirect avec l'inclinaison du bateau, puisque le rideau restait à la verticale. Mais je jugeais de cet angle, qui s'accentuait, qui s'accentuait. Il y a un moment précis où j'ai jugé que le bateau ne pourrait plus revenir. Corinne m'a dit, mais Patrice, c'est normal ça ? Je lui ai dit, non Coco, c'est pas normal. Le Joula est en train de se retourner au large de la Gambie. Pour Corinne et Patrice, les chances de survie sont alors minimes. Le bateau est à 40 km des côtes, et il n'y a pas assez de canaux de sauvetage pour secourir tous les passagers. On était dans le noir. On se telait l'un à l'autre sur la porte, sur la cloison. On ne savait pas quoi attendre. Finalement, on attendait la fin. C'est à ce moment-là que j'ai vu un éclair par la fenêtre qui m'a ébloui. J'ai dit à Coco, c'est par là qu'on sort. Par miracle, le couple arrive à se sortir de la cabine et se jette rapidement à l'eau. Mais le calvaire continue. Il fait nuit, la mer est démontée, et Corinne est épuisée par la maladie. La seule obsession que j'ai eue à ce moment-là, la seule attention, c'était de prendre de l'élan, de la pousser, de prendre de l'élan, de la pousser alternativement, etc., tout en nous éloignant du bateau. Patrice n'a qu'une obsession, protéger Corinne. Surtout que le danger vient de partout. Les gens qui sont en difficulté, qu'est-ce qu'ils font quand ils n'ont plus qu'une autre personne à s'accrocher, ils s'y accrochent. On faisait tout noir, on se sent accroché par quelqu'un, et on est entraîné sous l'eau par quelqu'un qui est en train de se noyer. Et il faut se débattre. Alors que Patrice est une nouvelle fois attiré sous l'eau, le drame se produit. Je me suis décroché quand je suis remonté en surface, Coco n'était plus là. Et d'abord, j'ai cherché Coco. En me débattant dans l'eau pour essayer de la sentir sous l'eau, j'étais terrorisé par cette eau-là. C'était noir, c'était un noir total, et l'eau encore plus que le reste. On ne distingue même pas le haut du bas, etc. On ne sait même pas comment remonter en surface. Donc j'étais terrorisé par le fait de plonger. Je n'avais plus assez de souffle pour plonger. J'ai commencé à l'appeler, personne ne répondait. Je ne la retrouvais pas. Très vite, j'ai compris qu'elle avait coulé. Corinne vient de se noyer. Sous le choc, Patrice cède à la panique. Je n'ai pas su quoi faire. Avant, je savais qu'il fallait m'occuper de Coco. Mais à ce moment-là, je ne savais plus quoi faire. J'étais complètement perdu. Jamais Patrice n'aurait pu imaginer pareil scénario avant de prendre le Joula ce matin. Pourtant, la réputation de ce bateau faisait craindre le pire. Christian Boucher, vous êtes directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris. Qu'est-ce qui se passe dans le cas du Joula, à ce moment-là, pour le conduire au naufrage ? Il y a plusieurs choses. Un naufrage est souvent la concomitance de plusieurs causes. Première cause, quand vous avez un navire qui est certifié pour quelques 550 personnes et que vous avez plus de 1 000 disparus, vous voyez bien que le surpeuplement du navire conduit naturellement au naufrage. Mais vous savez, quand vous avez trois fois plus de passagers que d'embarcations disponibles, on est pire que dans le cas du Titanic. Alors, quelle est la bonne attitude à adopter en cas de naufrage ? Tout dépend où vous naufragez. Si vous étiez dans le cas du Titanic et que vous êtes dans l'eau, il ne faut surtout pas nager pour vous réchauffer, même si l'eau est froide. Pourquoi ? Parce que vous allez bien sûr vous réchauffer en nageant, mais vous allez brûler toutes vos calories et 10 minutes après, vous ne pourrez plus lutter contre le froid. Donc le plus simple, effectivement, c'est garder son sang froid, se mettre en position d'attente. Et pour attendre, il ne faut donc pas faire de mouvement, s'accrocher si possible à un objet flottant. Alors, si le bateau n'a pas encore sombré, il faut faire quoi ? Il faut sortir sur le pont ? Il faut sauter à l'eau ? On en a le moindre doute. On va vite chercher son gilet et on va sur le point de rassemblement et on attend les instructions. Alors, on parle souvent de liste noire dans le milieu aérien, beaucoup moins dans le milieu des bateaux. Pourquoi ? Est-ce que c'est un milieu qui est moins contrôlé ? Oui, très clairement. Vous savez, le droit aérien est un droit relativement récent. Vous n'avez pas, au moment où nous parlons, un avion qui n'est pas contrôlé ni en altitude ni en vitesse, ce n'est pas le cas des navires. Il y a une liste noire, effectivement, de certaines compagnies qui existent. Si vous parlez des pavillons de complaisance, on va toujours montrer du doigt Panama-Bélisse, Vincent. Mais finalement, chaque année, ça se tourne. Nous avons la chance, en France, d'avoir le deuxième pavillon de plus sûr au monde, avec une flotte particulièrement jaune. Mais ce n'est pas le cas de certains pays. Patrice est sous le choc. Il vient de perdre sa compagne en pleine mer, au milieu de vagues de 2 mètres. À cet instant, il ne croit plus en ses chances de survie. Et pourtant, un coup de pouce du destin va venir changer la donne. Toulon, dans le sud de la France. Le soleil, la mer, un petit goût de vacances qui a pourtant un goût amer pour Geneviève Bourgeois. Voilà, le port de Toulon, c'est ici que tout a commencé. Ce que je peux ressentir aujourd'hui de revenir sur ce lieu, c'est une profonde angoisse. Beaucoup de... un stress, une peur. C'est la première fois que Geneviève revient sur les lieux où sa vie a un jour basculé. Il y a deux ans, son compagnon Roger lui offre une semaine de vacances en mer Méditerranée, à bord du Costa Concordia. Pour moi, cette croisière, ça devait être un rêve et ça a été vraiment un cauchemar, un enfer. Tout commence le 8 janvier 2012. Geneviève et son compagnon s'apprêtent à vivre un séjour de rêve à bord du Costa Concordia. J'ai eu la chance que mon mari m'ait offert en suite. Donc j'avais une super cabine, c'était magnifique. On est arrivés, il y avait le champagne, les petits gâteaux. C'est le voyage d'une vie pour Geneviève. Alors, en pleine rémission d'un cancer, elle tient à profiter de chaque instant sur ce paquebot qui l'émerveille. Et il y a de quoi. Selon la brochure, c'est une véritable ville flottante de 14 étages qui s'offre à Geneviève et Roger. Cinéma, restaurant, théâtre, piscine... Le paquebot est surnommé le temple du luxe et du divertissement. Pour moi, il était gigantesque. Un surmerci, c'était évident. Pour moi, c'était impossible qu'il coule. Je n'y ai même pas pensé. Je n'y ai même pas pensé. Le vendredi 13 janvier, Geneviève et Roger s'offrent une escale en amoureux à Rome et remontent à leur cabine à 17h. Comme chaque soir, Geneviève se fait belle. Ce soir-là, je suis habillée avec une petite robe en soie et un petit gilet et des talons. Donc, on se prépare pour aller au théâtre vers 19h. 19h30, on va voir le spectacle de magie. Pour le repas, c'était prévu vers 21h. Donc, vers 21h05 ou 20h, on se présente au restaurant Roma et on s'installe à notre table qui surplombait la salle du restaurant. Il est 21h44. Geneviève et Roger s'apprêtent à dîner. Quand soudain, une secousse se fait sentir. Tout d'un coup, le bateau a légèrement penché, brutalement, d'un seul coup, sur la droite, mais pas très fortement. Juste pour que les assiettes et les verres glissent. Mon mari récupère son assiette. Il avait faim. Et quelques secondes après, le maître d'hôtel, se trouvant à côté de nous, nous parle en français et nous dit « ne vous inquiétez pas, on a dû percuter un bateau ». J'ai eu le temps de me faire la réflexion en me disant « non, j'espère qu'il était quand même assez gros pour s'en sortir, parce que nous, on est quand même énorme ». Et je n'ai pas eu le temps de terminer ma réflexion que là, le bateau a franchement penché sur la droite. Et là, ça a été une catastrophe. Sous le choc, les tables se renversent, les passagers tombent à terre. Le commandant prend alors la parole. Selon lui, le navire a un problème de stabilisateur et la situation est sous contrôle, en apparence. Mon mari m'a dit « mais panique pas, il y a un incident, ils ont un problème de moteur ou je ne sais pas, on ne va pas tous s'enfuir comme ça ». Il m'a dit « attends, ils vont nous servir à manger ». Et il s'est rassé. Lui, il s'est rassé. Et là, non, moi, je suis carrément montée debout sur ma chaise, debout sur la table et j'ai sauté de l'autre côté. Je n'en ai pas question. Je veux sortir à l'air les noirs. Le couple sort alors par une sortie de secours et se retrouve sur le pont numéro 3 avec d'autres passagers. Face à eux, des caches qui enferment les chaloupes et les gilets de sauvetage. Geneviève a alors un pressentiment. Lui, je dis « non mais attends, là, il se passe quelque chose de grave. Si c'était réellement ce qu'ils nous disent, un problème de stabilisateur, un bateau aussi gros que ça, il ne tiendrait pas. On serait secoué, mais alors comme ça ne serait pas permis parce qu'il ne tiendrait pas la surface de l'eau. Donc j'y crois pas. Il nous mente. J'ai un autre problème. Et je dis « tu vas remarquer une chose, c'est que depuis un moment, on penche, on penche, on penche, sans jamais se redresser ce coup-ci. Donc on prend l'eau et on est en train de couler. » Son pressentiment est juste. Le choc ressenti quelques minutes plus tôt serait dû à une mauvaise manœuvre du paquebot. Alors que le bateau longeait les côtes italiennes, il a heurté un récif créant une brèche de plus de 70 mètres de long sur son flanc gauche. Le paquebot de 100 000 tonnes ne peut rester immergé. Il est 22 heures, le Costa Concordia va couler. Christian Boucher, dès qu'on pense au naufrage, on pense forcément au Titanic, à ses cloisons étanches qui devaient le rendre insubmersible. Un siècle après, on n'a toujours pas trouvé la solution miracle ? C'est insubmersible si vous respectez les routes maritimes. On va même avoir un Titanic 2 qui va sortir dans quelques années. C'est le même la réplique qui, lors de son voyage inaugural, d'ailleurs, va prendre la même route. Ils vont d'ailleurs communiquer en expliquant que c'est totalement insubmersible. Simplement, si on respecte la réglementation, on n'est pas loin du risque zéro. Alors, si on prend un bateau, un ferry à l'étranger, à quoi faut-il être particulièrement vigilant ? Si vous voyez le navire qui penche d'un côté, il n'y allait pas. Il faut faire attention avec les ferries. Parce que souvent, l'embarquement, le débarquement se fait très vite et, pour tout un tas de raisons, c'est mal surveillé. Vous parlez souvent de naufrages ratés ou réussis. Alors pour vous, le Joula, le Costa Concordia, ce sont des naufrages ratés, réussis ? Tout naufrable est par définition d'une tragédie, donc il n'y a pas de naufrages vraiment réussis. Le seul acte vraiment intelligent du commandant du Concordia, c'est de l'avoir échoué, lancé sur la côte, où là, on a pu procéder à une évacuation rapide. Heureusement, ce même naufrage se serait produit au large. C'est évident que là, nous aurions eu des centaines de morts. Donc tout dépend un peu de l'encadrement. Et on s'aperçoit que lorsque l'encadrement est là, on n'est plus en mesure, collectivement, de faire face au naufrage. Et que la solution individuelle n'est pas toujours la meilleure solution. Geneviève se trouve sur l'un des plus gros paquebots au monde, le Costa Concordia. Et il est en train de couler. La panique monte chez les 4000 passagers à bord. Patrice n'a plus grand espoir. Son ami Corinne s'est noyé. Et il est perdu au milieu de l'océan Atlantique, au large de la Gambie. C'est alors qu'il remarque un détail. La coque du Djoula flotte hors de l'eau. Mon idée première, c'était de me faire prendre par une vague et de me faire balancer sur la coque du bateau. Il réussit à se hisser sur la coque et aide les autres naufragés à faire de même. Mais alors qu'il pense être enfin secouru, Patrice fait un constat terrible. Il y avait 4 ou 5 chalutiers qu'on ne voyait pas nous-mêmes. On voyait les lumières des chalutiers, mais ils étaient peut-être à un kilomètre, pas plus. Et ils n'approchaient pas. Une attente insoutenable pour Patrice. D'autant que les survivants sont plus nombreux que prévus à cet instant. Au début, c'était indiscernable, mais quand j'y ai pensé, j'ai collé mon oreille contre la coque et là j'entendais très très clairement des voix, des cris, des voix de femmes, d'hommes et d'enfants qui appelaient à l'aide. C'était le sentiment d'abandon qui nous faisait le plus mal. C'est-à-dire qu'on ne comprenait pas pourquoi on n'était pas secouru. Finalement, on avait envie de crier au secours, mais à qui ? Ceux-là même qui étaient là, ils ne venaient pas. Patrice est finalement secouru plus de huit heures après le naufrage. Transféré à l'hôpital de Banjoul en Gambie, il peut enfin appeler sa famille et surtout ses deux filles. À 5000 kilomètres de là, c'est Ambre, la cadette, qui décroche. À l'époque, elle n'a que 10 ans et n'est pas du tout au courant du naufrage. Quand je l'ai eu au téléphone, je crois me souvenir que j'ai appris qu'il allait être retardé, qu'il n'allait pas rentrer tout de suite. Mais sinon, je n'étais pas plus inquiète que ça en fait. Mais très vite, l'information circule au sein de la famille. Ambre réalise alors qu'elle a failli ne jamais revoir son père. J'ai fondu en larmes avec ma mère, on a pleuré pendant longtemps, toutes les deux. On pensait à Coco aussi. Puis on avait peur pour notre père, on s'inquiétait pour lui. Donc à l'état d'esprit, il était en fait. Patrice sera l'un des 64 rescapés du naufrage du Joula. 1867 personnes y ont perdu la vie, plus que le Titanic. Aucun des rescapés prisonniers sous la coque ne sera sauvé à temps. Cela fait près d'une heure que Geneviève est sur le pont numéro 3. Le bateau sur lequel elle se trouve avec son mari est en train de couler. À ce moment-là, elle ne sait pas que le Costa Concordia est à seulement quelques centaines de mètres des côtes. Pour Geneviève, le bateau est en pleine mer, perdu au milieu de la nuit. C'est interminable, c'est très très long. On pense à sa famille, on pense à... Moi, j'ai passé à mon fils, bien sûr. Mais c'est surtout de la façon dont on va mourir. Moi, les scènes que je me suis faites, c'est de la façon dont j'allais mourir. Je ne voulais pas souffrir. Il est 22h33 quand l'ordre d'évacuation est enfin donné. Certains passagers filment alors leur embarquement dans les chaloupes qui sont censés les amener sur l'île la plus proche, située à quelques centaines de mètres. Mais problème, l'équipage du navire n'est pas là. C'est le personnel de service qui gère l'évacuation. Entre approximation et débordement, c'est la panique chez les passagers. Là, on se dit, mais comment on va faire ? Tu crois qu'il y a assez de chaloupes ? T'as vu le monde qu'il y a ? Jamais on pourra monter des chaloupes. Jamais ! Là-dessus, il m'a dit, écoute, toi et moi, on sait nager. Donc, de toute façon, on ne va pas se précipiter, se faire écraser en montant dans les chaloupes. Ce n'est pas possible. On va attendre, on va attendre, voir de ce qui se passe, quitte à sauter. Geneviève reste accrochée à une rambarde pendant près de deux heures. Finalement, une chaloupe se libère. Le couple décide de monter à bord. Je crois que c'était l'avant-dernière chaloupe, il était une heure moins le quart du matin. On voit la deuxième, l'autre chaloupe départir, on sait qu'il n'y en a plus. On laisse des centaines de gens derrière nous qui hurlent et qui nous disent ne nous laissez pas. Une dame arrive avec son enfant dans les bras et là, ils l'ont. Ils ont refusé catégoriquement que cette femme monte dans la chaloupe. Et là, c'est assez difficile pour moi parce que je sais qu'une femme et son enfant sont mortes. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'était elle qui a été refoulée. Donc la culpabilité, pourquoi ? Pourquoi je ne suis pas descendue à ce moment-là ? Des conditions d'évacuation très dures à vivre, d'autant plus que le calvaire est loin d'être terminé. Pendant 36 heures, Geneviève et les 4000 naufragés seront balottés de gymnase en gymnase, sans réelle explication et totalement démunis face à la situation. Geneviève n'a plus rien. Elle est pieds nus en plein mois de janvier et ne peut joindre son fils par téléphone. Du vendredi 9h30 au dimanche 14h, ça a été, mais c'est des heures interminables. On est littéralement abandonnés. On est considérés comme des vêtes. On nous parque, on nous monte dans des cars, on nous parque, on nous monte dans des cars, on nous parque. On est quoi ? On est des humains ? Alors quand Geneviève arrive enfin en France, elle craque. Il était 14h et j'arrive dans le hall et j'entends crier maman. Et là j'ai dit enfin mon fils, enfin mon fils. Là évidemment je suis la plus heureuse des moments. Geneviève croit enfin être sauvée, mais le traumatisme provoqué par le naufrage va continuer de la hanter. Carole Damiani, vous êtes psychologue à l'Institut National d'Aide aux Victimes. Vous avez d'ailleurs reçu des victimes du naufrage du Costa Concordia. Est-ce que la réaction est unanime face à une telle catastrophe ? Alors chez beaucoup de naufragés, on va remarquer un traumatisme psychique issu du naufrage. C'est-à-dire que ces personnes ont rencontré une menace vitale. Elles ont cru mourir dans cet événement-là. Est-ce que c'est l'instinct de survie qui reprend forcément le dessus ? Il y a d'abord l'instinct de survie sur le bateau au moment du naufrage. C'est-à-dire que chacun a essayé de sauver sa peau en quelque sorte. Et d'autre part, chacun essaye de nouveau à reprendre le dessus et à reprendre le cours de sa vie. Alors on comprend avec le récit de Geneviève que finalement le plus dur n'est pas le naufrage lui-même. Mais le fait d'être privé d'informations et d'être transbahuté sans qu'on lui demande son avis finalement. Alors c'est vrai qu'il y a eu d'abord le naufrage, puis après il y a eu l'errance sur l'île du Giglio où effectivement il n'y avait pas de secours organisé. Tout le monde a été pris un petit peu de cours. Mais c'est vrai que beaucoup de victimes, ce qu'ils disent, c'est qu'ils se sont sentis très fortement abandonnés. À la fois sur le coup et dans l'après. Alors justement, sur le bateau, quelles ont été les différentes réactions qu'on a pu vous raconter ? Alors sur le bateau, les victimes ont raconté du « chacun pour soi ». C'est-à-dire que beaucoup, beaucoup de passagers n'ont pas été dans la solidarité, mais plutôt dans « c'est d'abord moi qui vais passer devant l'autre ». Et chacun en garde une marque très douloureuse parce que même si on n'est pas tout à fait dupe, on a l'impression quand même que chacun va être solidaire. Et ce n'est pas le cas dans ces moments-là qui représentent une menace vitale. Le but du jeu, c'est survivre. Patrice est un miraculé. Il a échappé à un naufrage qui a fait plus de victimes que le Titanic. Il est même le seul Français survivant. On se fait un café ? Tu veux un café ? Bah ouais, vas-y. Pour lui, la vie ne pourra plus être comme avant. Sa sœur Chantal se souvient encore du choc qu'elle a eu quand elle l'a vu à son retour. Moi, je me rappelle bien les portes en verre qui s'ouvrent. Et on le voit, on a l'impression qu'il est réduit de moitié, qu'il est voûté, qu'il est complètement affaibli. On est évidemment tombé dans l'émoire l'un de l'autre, mais l'émotion qui se dégageait, elle était, je ne vais pas dire déplacée. Mais finalement, moi, j'étais vivant. Patrice se sent coupable d'être en vie et semble avoir du mal à assumer le statut de rescapé. On a sauvé sa peau et pas celle des autres. Et alors là, ça, c'est terrible. Il y a presque de la lâcheté là-dedans. C'est-à-dire qu'on se demande comment on a pu se sauver soi-même et puis pas les autres. Ça a été le cas par rapport à Coco. Moi, je ne l'ai pas ramenée vivante à sa famille. C'était terrible, ça. Il me l'avait confiée et je ne l'ai pas ramenée vivante. Et ça, c'était absolument terrible. Il a fallu l'assumer. Patrice refuse d'être suivi par un psychologue préférant s'isoler dans sa douleur. Pour sa famille, la situation est délicate à gérer au quotidien. C'est sûr que c'est compliqué. On n'ose pas rentrer dans sa sphère quand il se ferme. Et malgré tout, il faut faire un effort parce qu'on ne peut pas le laisser comme ça tout le temps. Même si on sait qu'il doit passer par ses moments renfermés de toute façon. Mais il faut aussi qu'on essaye de gratter un peu pour essayer de le revoir. Et de lui faire redonner un peu goût à la vie. Et ça, c'est assez dur de savoir à quel moment y aller, à quel moment pas y aller. Vous en faites encore du canoë un coup de temps en temps ? Le retour est difficile. Malgré le soutien de sa famille, Patrice se sent incompris. Ça a beaucoup changé mon rapport aux autres. Chacun va raconter ses petits malheurs du quotidien. Et ce que je constatais, c'était que c'était d'une manière des fois plus grave. que ma propre manière de raconter cet événement-là. Ça, c'était insupportable comme idée. Je n'arrivais plus à revenir avec les vivants. Alors, pour se sentir de nouveau vivant, Patrice prend la décision qui va changer sa vie de rescapée. Il décide de retourner au Sénégal, là où tout a basculé. Geneviève est une rescapée d'un naufrage. Celui du Costa Concordia, au large des côtes italiennes, qui a fait 32 morts. Pour elle, plus rien ne sera comme avant. Le naufrage, il a bouleversé mon quotidien. L'appréhension, la peur, la peur de revoyager, la peur qu'il m'arrive quelque chose. Le moindre bruit me fait sursauter. Et même si elle n'a pas peur de l'eau, le simple fait de sortir de chez elle est une épreuve. Au niveau des transports, je pense que cette peur, elle est encore plus forte que je ne peux l'imaginer. Puisque je ne me suis pas aventurée dans le métro. Je ne me suis pas aventurée à bord d'un avion. Pour moi, ma vie de naufragé, elle est d'envisager le pire. Les traumatismes de Geneviève sont d'autant plus difficiles à vivre qu'ils ne sont pas toujours bien compris par son entourage. Son compagnon Roger, présent à ses côtés lors du naufrage, ne vit pas de la même façon ce drame. Il est monté sur un podium et « Ouais, moi, tu te rends compte, dans ma vie, je suis bien naufrage. Je suis un héros. Je suis un héros. » Ça va beaucoup contrarier. Au point où je n'osais pas lui dire tous mes ressentis. Je ne pouvais plus l'entendre quand il racontait l'histoire de dire « Oh, mais moi, je n'ai pas eu peur. » Avant la croisière, le couple avait le projet de se marier. Mais cette tragédie a tout remis en cause. Moi, plusieurs fois, j'ai repensé au mariage et j'ai dit « Non, là, moi, je ne suis plus prête à me marier. » J'avais des doutes. Geneviève ne peut plus compter sur le soutien de son compagnon et finit par perdre pied. Au bout de huit jours, j'ai totalement craqué. Un matin, je me suis levée. J'avais réussi à dormir. J'étais prise d'angoisse. Ce n'était pas possible. Je ne pouvais pas rester à la maison. Pour aller où je n'en sais rien, il fallait que je sorte. Comment expliquer que deux personnes qui ont vécu la même chose en même temps aient des réactions complètement différentes ? On n'est pas tous pareils. Déjà, à la base, on n'a pas les mêmes ressources psychiques. On n'a pas la même capacité à s'appuyer sur les autres. Et puis, les hommes et les femmes ne se comportent pas de la même façon par rapport au traumatisme. C'est-à-dire que très souvent, les femmes acceptent d'aller mal. Voilà, ça fait partie de la vie. Parfois, les hommes ont des réactions un peu de prestance, un peu de mise à distance. Ils ont tendance peut-être plus à se protéger. Donc, des fois, ça peut apporter des tensions dans un couple. Donc, chacun réagit différemment face au traumatisme. Quelles sont les conséquences psychologiques généralement observées ? Il y a tout d'abord le traumatisme psychique lui-même, lorsqu'il y en a eu un. Donc, avec des symptômes qu'on connaît de répétition, d'anxiété, d'évitement phobique. Il y en a qui ne peuvent plus entendre parler italien. Il y en a qui ne peuvent même plus prendre un bain, aller dans l'eau. Il y en a qui ne peuvent plus voir la mer, ne plus monter sur un bateau, etc. Donc, il y a parfois un état dépressif qui va venir se greffer avec une immense tristesse. Et puis, il y a aussi des incidents sur la qualité de vie. Donc, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple tableau symptomatique. Qu'est-ce que les victimes pourraient faire aujourd'hui pour aller mieux ? Beaucoup ont engagé une psychothérapie. Ça leur permet de se questionner, de mieux comprendre comment ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui en ont profité et qui vont beaucoup mieux, fort heureusement. Et puis, par contre, il reste encore en suspens la question judiciaire. Et c'est vrai que tant que le judiciaire n'est pas terminé, souvent, il y a une porte qui hésite à se fermer définitivement. Finalement, Geneviève et Roger sauront dépasser leurs différences. Aujourd'hui, le couple est marié. Mais le chemin de la reconstruction est encore long. Après le naufrage du Djula, Patrice ne comprend pas pourquoi lui a survécu, alors que d'autres sont morts. Salut Nico ! Il va finalement trouver les réponses à ces questions grâce à un voyage qu'il va faire avec son ami Nicolas. Nicolas est réalisateur et ensemble, il décide de retourner au Sénégal pour faire un documentaire sur le drame du Djula. Je suis parti sans vraiment de synopsis, sans idée très précise, plutôt dans l'idée, on prend la caméra, on part et on verra bien sur place. Moi, j'avais besoin, effectivement, de trouver un sens. Il fallait que je trouve un point d'ancrage. Et je me suis, grâce à Nicolas, ancré aussi à ce travail de, finalement, reportage. Et Nicolas, il faut le dire, il m'a beaucoup aidé là-dedans. Ces images, il les tourne fin 2002, quelques mois après le naufrage. Sous la caméra de Nicolas, Patrice retrouve les rescapés, ceux-là même qui l'a aidé à monter sur la coque. C'est Patrice qui m'a indiqué le chemin. Mais là-bas, Patrice rencontre aussi des familles de victimes. Avec les familles de victimes, je me sentais carrément adopté. Dans ce genre de rencontre, il y a un effet thérapeutique. On ne se pose plus la question si on est mort ou si on est vivant. On est sûr d'avoir été important pour quelqu'un. Et on sait pourquoi on est vivant. Patrice reprend goût à la vie et se donne une mission. Être la voix des naufragés du Jula. Il veut se battre pour qu'on n'oublie pas la mémoire des disparus. Alors il se lance un défi personnel, écrire un livre sur ce naufrage. Ce livre, Patrice va mettre plus de 10 ans à l'écrire. 10 ans pendant lesquels il va s'attacher à retranscrire les moindres détails de ce naufrage. Mais ce travail de mémoire, nécessaire à sa reconstruction, va avoir des effets collatéraux, notamment auprès de ses filles. De toute façon, on ne le voyait quasiment pas. Quand on le voyait, c'était pour nous parler de ça. Alors évidemment, on comprenait qu'il avait besoin d'en parler, que c'était dur pour lui, qu'il n'arrivait pas à s'en remettre. Je pense qu'il y a eu quelques temps un peu d'incompréhension. Et il ne nous parlait plus vraiment du reste, s'intéressait à notre vie, parce que si notre vie a continué, à nous, on n'avait pas le choix. De toute façon, la vie est obligée de continuer à cet âge-là. On a l'école, on a tout. Aujourd'hui, Patrice a remonté la pente. Son livre est terminé et les relations père-fille sont désormais au beau fixe. D'ailleurs, sa fille aînée, Gaëlle, vient de donner naissance à une petite fille. Patrice est donc un tout jeune grand-père. Hein, Gwen ? Salut, j'ai les mains froides. Pour Geneviève, rescapée du Costa Concordia, le combat est quotidien. Aujourd'hui, elle rend visite à sa sœur, Chantal, qui habite à quelques kilomètres de chez elle. Bonjour, salut. Ça va ? Les deux sœurs sont très proches. C'est d'ailleurs Chantal qui a été la première à soutenir Geneviève. Mon rôle, c'était l'aider, être à ses côtés, organiser sa liste de courses, organiser, lui rappeler les recettes. elle avait presque déconnecté. Oui, c'est ça. Elle ne savait plus qu'est-ce qu'il fallait... Déconnecter. Elle ne savait plus. Bon, son mari, rentré de soirée, il n'y avait rien. Il fallait l'aider à réorganiser sa semaine, à tout, enfin, vraiment tout. Oui. De toute façon, si ça se passe mal, c'est moi qui l'ai plus. Mais Chantal n'est pas la seule à aider Geneviève à reprendre pied. Tous les jeudis soirs, Geneviève retrouve ses amis pour une soirée un peu particulière. Il y a quelques années, elles ont monté ensemble un club de tricot. Et pour Geneviève, ce club est capital dans sa reconstruction. On t'en m'a dit ? T'as fait un super cadeau pour tes... Pour... Le voyage à l'anniversaire. Eh, Dieu noche. Petite croisière. Petite croisière. Non, mais c'est réellement le cadeau que nous fait la famille. Moi, je vous dis tout de suite, je ne viens pas. Ses amis sont les seuls à lui faire relativiser le naufrage. On lui a offert un petit cadeau, une petite bouée. On lui a acheté une bouée et on avait toutes signé le club tricot. On lui avait écrit des petites blagues comme ça et puis on lui avait acheté une belle bouée orange. Là, vous savez, les bouées de... De secours. Le club tricot m'a apporté beaucoup pour ma reconstruction personnelle après le naufrage parce qu'elles ont pris ça à la dérision. Elles ont essayé de faire des plaisanteries. J'en ai aussi ri. Autant j'ai pu pleurer que j'ai pu... Grâce à elle, en rire. Le club de tricot, un exutoire pour Geneviève sur sa condition de rescapé. Je crois que ça ne peut pas être n'importe qui qui peut en rire. Ça va dépendre de la personne. Et je crois qu'en dehors du club tricot, je ne suis pas prête à ce qu'autour de moi, on en rit. Car si Geneviève n'est pas encore prête à en rire avec n'importe qui, c'est qu'elle ressent encore beaucoup de colère envers la compagnie responsable du naufrage. Joseph Réham, vous êtes avocat spécialiste du droit international. Comment expliquer que ce soit si long pour obtenir réparation ? Il y a plusieurs raisons. Il y a un, la méconnaissance par les avocats nationaux du droit du pays où s'est déroulé le naufrage. Première raison. Deuxième raison, les avocats français n'ont pas l'habitude de gérer des dossiers qui incluent un nombre de victimes aussi important qu'un naufrage comme le Jula ou même celui du Costa Concordia. Alors, en tant qu'avocat dans une telle affaire, comment est-ce qu'on définit le montant de l'indemnisation que vous allez demander au tribunal ? Globalement, c'est en fonction du niveau de vie des personnes, des conséquences que ça a eu pour elles. Mais très souvent, on se retrouve avec une difficulté qui est la différence typiquement pour le Jula, la différence de niveau de vie. C'est une des grosses difficultés auxquelles on se heurte. Pourquoi est-ce que d'un pays à l'autre, les décisions de justice sont à ce point différentes ? Le droit anglais et le droit français, par exemple, ne fonctionnent pas du tout de la même façon. C'est là que le droit international prend toute sa place et c'est un droit qui essaye de traduire les problématiques dans des concepts compréhensibles par tous les systèmes juridiques différents. Les compagnies maritimes ont-elles des techniques pour échapper à la justice ? Ils créent toute une série de filiales d'entreprises, de personnes morales qu'elles interposent entre la compagnie qui a des bénéfices, qui gagne de l'argent réellement sur ce sujet, et les compagnies qui matériellement réalisent l'opération. On parle beaucoup pour ce genre d'affaires de class action. Qu'est-ce que c'est exactement ? L'idée de départ d'une class action, c'est qu'en tout cas en droit français, chaque personne doit saisir individuellement la justice. Donc si on a 2000 victimes d'un même comportement, il faut qu'il y ait 2000 recours judiciaires. L'idée de la class action, c'est de dire qu'on prend ces 2000 victimes, on les met ensemble et elles saisissent une fois la justice. On va prononcer une condamnation de principe en disant voilà, tel acte, tel comportement est fautif et donc vous devez réparer. Et ensuite, on a à gérer individuellement que le montant de la réparation. Typiquement, dans l'affaire du Costa Concordia, on peut dire qu'il y a... Enfin, on peut imaginer que la justice dira qu'il y a eu faute de l'entreprise, il n'y aura plus qu'à juger du dommage, des dommages à intérêts attribués aux victimes. C'est un jour un peu spécial pour Patrice. Il a rendez-vous à Paris dans une librairie pour présenter son livre sur le naufrage du Djoula. Bonjour. Ça va bien, Hugues ? Ça va ? Son livre a été capital dans sa reconstruction personnelle. Aujourd'hui, il savoure le simple fait de pouvoir le tenir dans ses mains. Évidemment, c'est émouvant parce que, vous savez, j'ai travaillé 10 ans dessus. Quand on le voit en réalité, franchement, ça fait plaisir. La joie de vos enfants servants... Pendant une heure, Patrice fait part avec émotion de son témoignage. Corinne, plus belle que jamais, les cheveux détachés, l'allure, c'est une amazone. Excusez-moi. Dans le public, la sœur de Corinne est présente. Il y a eu de beaux passages. C'était très touchant, émouvant. Ça nous replonge à chaque fois dans le cauchemar qui a été le nôtre, la famille de victimes. Le public est touché par le témoignage de Patrice et le félicite pour son livre. Marianne. Marianne. Ça me touche énormément de voir comment les gens ont perçu ce livre. Ça fait du bien. On n'a pas l'impression d'avoir écrit pour rien. Je crois que ça, c'est important. Patrice peut à présent se tourner vers l'avenir. Un avenir qu'il conjugue d'ailleurs à deux. Car dix ans après la perte de son amie Corinne, Patrice est de nouveau amoureux. Celle qui partage sa vie, c'est elle, Lina, 45 ans, est libraire au Sénégal. En fait, j'ai rencontré son livre avant de le rencontrer lui. Et j'ai donc pris contact avec lui et son éditeur pour faire venir le livre. Et on s'est rencontrés en janvier 2012 quand il devait faire sa présentation à la librairie. Quand on s'est rencontrés, c'était un coup de foudre. Avec Lina, ils ont le projet de monter une maison d'édition entre le Sénégal et la France qui viendra en aide aux écrivains en devenir. Je suis très, très heureux. Très, très heureux. J'ai un avenir, enfin. Au revoir tout le monde. Au revoir. Deux ans après le naufrage du Costa Concordia, Geneviève tente de tourner la page. Aujourd'hui, elle prend le train direction Toulon. Elle a rendez-vous avec son avocat, maître Casanova. Asseyez-vous, j'en prie. Alors, on va faire le point sur le dossier. En Italie, le capitaine du Concordia est poursuivi pour homicide multiple par imprudence et abandon de navire. Geneviève, avec le collectif des rescapés français, s'est constitué partie civile pour tenter d'avoir des réponses sur les causes de ce naufrage. Les victimes ne pourront se reconstruire et ne pourront peut-être passer à autre chose parce que ça les entera toute leur vie. Il faut quand même le voir, je pense. Mais elles ne pourront passer à autre chose, être un peu rassurées sur l'avenir que si elles ont des réponses. Et le procès est là pour ça. Et là, les victimes ne sont même pas convoquées, n'ont aucune explication, n'ont aucun rapport, aucune traduction, rien. Rien. Le procès se déroule quasiment, on va dire, à huis clos en Italie. Mais Geneviève est déterminée dans son combat contre le croisiériste. Elle fait également partie de la plainte américaine qui vise la maison mère du Costa Concordia, la société carnivale. Le procès américain est là pour faire mal, là où ça fait mal pour une société, à savoir au portefeuille, ni plus ni moins. Donc par définition, vous êtes la petite société du coin, vous créez un préjudice, le juge va vous demander votre chiffre d'affaires. En fonction, il va dire, monsieur, vous faites 50 000 dollars de chiffre à l'année, 25 000 dollars, ça vous fera comprendre. On vous ampute de la moitié de votre chiffre d'affaires. La société carnivale a fait un milliard et demi de bénéfices en 2012. La justice américaine pourrait la condamner à une amende de plusieurs centaines de millions de dollars. Geneviève pourrait ainsi toucher un dédommagement à hauteur de 200 000 euros. C'est la seule solution, mais la seule, vraiment, de les punir. Ils ont plus deux ans, ils ont plus quatre ans, on ne peut pas leur mettre la fessée, pourtant ils la mériteraient. Ce que Geneviève souhaite plus que tout, c'est de faire évoluer les mentalités afin qu'une telle catastrophe ne se reproduise plus. Je souhaiterais qu'il n'y ait plus des constructions de bateaux gigantesques pour l'appât de l'argent, que pour l'argent, sans considérer les vies humaines. Pourtant, deux ans après le naufrage, Costa Croisière ne compte pas changer de cap. Un nouveau paquebot est prévu pour 2014 avec une capacité d'accueil de 5000 passagers, 1000 de plus que le Costa Concordia. Allez. Maître, à bientôt. À bientôt. Malgré le temps qui passe, Geneviève reste toujours très perturbée par ce qu'elle a vécu. En septembre dernier, quand l'épave du bateau a été renflouée, son cœur de naufragé s'est serré. Je n'en ai pas dormi de la nuit, je ne refuse que ces images. Ça a été très, très fort. On espère tourner une page, on ne peut plus être obligé de le voir. Et quelque part, on nous enlève quelque chose. On nous prend, on nous prend quelque chose de notre vie qui a été tellement troublée et une telle peur que moi, retirer le bateau, c'est me prendre quelque chose. Et pourtant, je sais qu'il faut l'enlever parce que c'est un cercueil. Geneviève et Patrice, deux personnes que tout oppose. Pourtant, ils sont la preuve vivante que rescaper d'un naufrage n'est pas juste survivre à un accident. C'est aussi trouver la force de vivre au quotidien. Patrice a réussi à refaire sa vie. Ses deux filles et sa nouvelle compagne, Lina, l'aident au quotidien à aller de l'avant. Son livre l'a libérée d'un poids. Mais malgré tout, sa mission en tant que rescapée est loin d'être terminée. Je n'ai pas mis le point final à mon livre. Je suis un témoin et je le serai tout le temps. Geneviève, elle, reste profondément marquée par le naufrage qu'elle a vécu. Le traumatisme de l'accident dont elle a été victime risque de la hanter à jamais. Qu'est-ce qu'on voudrait en fin de compte ? Qu'on nous prenne notre cerveau, qu'on nous l'efface et puis qu'on nous laisse avec les cinq jours de croisière avant. Voilà. Ça serait l'idéal. Mais ça, c'est pas possible. Donc, il faut vivre avec. Merci. Merci. Merci.